Oh là là les enfants, je reviens d'une expédition en pleine mer et là-bas j'ai rencontré un petit poisson. Un poisson qui s'appelle Argento le petit poisson de Paul Corr aux éditions l'école des loisirs. Vous êtes prêts ? Il était une fois dans la mer profonde un tout petit poisson argenté qui s'appelait Argento. Il avait plein de frères et sœurs, de cousins et de cousines qui nageaient toujours ensemble comme s'il n'était qu'un seul poisson. Seul Argento aimait nager loin, à l'écart des autres. Il aimait se promener pour rencontrer d'autres poissons, grands et petits, maigres et gros et parfois même des hippocampes. Un matin, Argento nage très loin. La mer était tranquille et bleue. Soudain, il vit une grande masse noire. C'est sûrement une montagne, pensa Argento, ou peut-être pas. Il se rapprocha prudemment. Il s'approcha encore un peu. Au milieu de la grande masse noire, il y avait un œil qui le regardait. Et une grosse larme coulait du grand œil. Au milieu de la grande masse noire. Oh là là, pensa petit Argento, ce n'est pas du tout une montagne, car les montagnes n'ont pas d'yeux et elles ne pleurent pas. Mais alors, qu'est-ce donc ? Il se mit à nager tout doucement autour de l'étrange montagne et arriva de l'autre côté, sous l'œil qui pleurait. Il y avait là des bandes blanches, brillantes, longues et soudain, à travers les bandes, Argento entendit une grosse voix. Pareil à mille tambours. Et la voix dit. Qui es-tu, petit poisson ? Argento fit deux cabrioles dans l'eau. Moi, dit-il, je suis un petit poisson argenté. Je m'appelle Argento. Et toi, qui es-tu ? Et la voix répondit. Je suis une baleine. Ah, vraiment, dit Argento ? Je n'ai jamais vu de baleine. Mais tu es tellement grande, je voudrais te voir tout entière. Bien sûr, dit la baleine. Mais tu es trop près. Si tu veux me voir entièrement, tu dois t'éloigner. Argento commença à s'éloigner. Mais la baleine était si grande et si large qu'elle paraissait sans fin. Et qu'on ne voyait même pas sa queue. Éloigne-toi encore, lui cria la baleine. Et Argento nagea en arrière. Et encore en arrière. Et il vit enfin toute la baleine. Waouh ! cria Argento de loin. Tu es vraiment tellement immense. Mais pourquoi pleures-tu ? On dirait un bébé. Je suis vraiment toute petite, gémit la baleine. Je me suis perdue en nageant. Et maintenant, je ne sais plus où sont mon papa et ma maman. Et elle sanglota bruyamment. De grosses larmes coulèrent de ses yeux. Ploc, ploc, ploc. Ne pleure pas, dit Argento en s'approchant de la baleine. Ne pleure pas, je vais t'aider. Je vais retrouver ton papa et ta maman. D'accord ? Et Argento appela aussitôt ses frères et soeurs, ses cousins et ses cousines. Et tous apparurent très vite, comme des flèches argentées. De tous côtés, ils s'élancèrent à la recherche de papa et maman baleine. Pendant ce temps, Argento, avec son ami, resta avec son ami. Ne t'inquiète pas, lui dit-il. Ils vont vite les retrouver. Et en effet, la baleine n'eut même pas le temps d'essuyer ses larmes. Que tous les poissons d'argent revinrent accompagnés de papa et maman baleine. Si grand, si énorme, si heureux et joyeux. Ils nagèrent en faisant de grands cercles autour de la petite baleine. Et dire merci à Argento. Et encore merci. Et merci beaucoup. Jusqu'à ce que la nuit tombe. Puis, tous se dirent bonne nuit et au revoir. Et ils rentrèrent à la maison. Et depuis, chaque jour, Petit Argento joue avec la baleine. Et la baleine joue avec Petit Argento. Argento n'a pas peur. Et les larmes de la baleine ne coulent plus. Et tous les deux sont de très bons amis. Et les larmes de la baleine ne coulent plus.